Nous en sommes maintenant à la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Les parents et les élèves s'apprêtent à une grève qui va fermer des centaines d'écoles mercredi. Le gouvernement Ford continue ses compressions en salle de classe, qui signifient plus d'élèves en salle de classe et qui obligent des cours en ligne. Le gouvernement Ford prétend défendre les parents et en fait, il a évoqué les centaines de parents qui ont participé aux consultations. Mais le gouvernement peut-il me dire combien de ces parents ont approuvé son plan pour augmenter le nombre d'élèves en salle de classe? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Le gouvernement s'intéresse à un accord volontaire avec les syndicats des enseignants. Nous voulons que les élèves demeurent en salle de classe. En fait, il y a quelques semaines, nous avons annoncé que le nombre moyen passera de 28 à 25. Et donc, le nombre de cours en ligne passera de 4 à 2. Nous avons doublé le financement de la santé mentale pour que ceux et celles dont le besoin aient le soutien nécessaire. Nous sommes à l'écoute des gens que nous servons. Et en fait, les syndicats des enseignants ne respectent pas nos gestes. Nous sommes à l'écoute des parents et nous nous opposons à l'escalade de la part des syndicats d'enseignants. Question complémentaire. Selon un article de Global News, les consultations du gouvernement avec les parents avaient des résultats très clairs. 70 % des parents avaient l'impression que cette augmentation du nombre d'élèves en salle de classe serait au détriment de l'apprentissage des élèves, c'est-à-dire une augmentation de 22 à 28. Ce n'est pas 25, comme a dit le ministre dans sa réponse. La majorité des parents s'opposent aux cours en ligne. Ce n'est pas 4 cours à 2, mais de 0 à 2. Les parents s'y opposent. Pourquoi le gouvernement Ford s'emprunt-il aux parents, malgré le fait que les parents s'opposent très clairement à ces changements? Le ministre de l'Éducation, 100 % des parents veulent que les élèves soient en salle de classe mercredi. Les parents de cette province voient que tous les partis soient raisonnables. Voilà pourquoi nous avons changé la moyenne de 28 à 25 et nous avons passé de 4 à 2 pour ce qu'il y a des cours en ligne. Nous avons également augmenté le soutien aux cours STEAM. Pendant 302 jours consécutifs, les syndicats n'ont fait aucun changement substantif. Ils ont été dogmatiques. Ils veulent une augmentation salariale d'1,5 milliard de dollars. C'est l'enjeu fondamental à la table de négociation. Nous allons continuer de travailler de bonne foi. Car les parents de cette province méritent de la prévisibilité et les élèves devraient être en salle de classe mercredi. Complémentaire final. L'enjeu fondamental, Monsieur le Président, c'est que les enseignants, les parents, les travailleurs en éducation se battent pour sauver notre réseau scolaire public et ainsi que sa qualité. Le gouvernement a tenu des consultations formelles avec des milliers de parents et sans équivoque, les parents se sont opposés à la réduction du nombre de cours et à l'apprentissage obligatoire en ligne. Le gouvernement néanmoins a mis en place ces changements et en fait a caché les résultats de ces consultations. Le gouvernement a prétendu que les parents soutenaient les compressions et le gouvernement Ford s'apprête à fermer toutes les écoles de la province pour préserver ces coupures. Le gouvernement va-t-il rendre public les résultats de ces consultations ou annulera-t-il les compressions en salle de classe? Le ministre de l'Éducation, le gouvernement dit que c'est raisonnable d'avoir d'entente comme on l'a eu avec le syndicat canadien de la fonction publique. Les syndicats, depuis 203 jours, n'ont rien fait pour avoir des raisonnables. Il faut être raisonnable. On a écouté les parents, on a fait des changements, on a été raisonnable. Ce qui n'est pas passé, c'est tout changement par le syndicat des enseignants et c'est regrettable. Nous sommes dans une décision parce qu'ils ont escaladé peu importe qui est le premier ministre. Peu importe quel est le parti au pouvoir, l'escalation par les enseignants, c'est inacceptable. Êtes-vous avec les parents? Question suivante, la chef de l'opposition. Ma question suivante, c'est au premier ministre. Mais que ce soit clair, nous sommes dans cette position parce que le gouvernement a pris une dispute avec les travailleurs en éducation. Le gouvernement dit que ses priorités, c'est la réunion avec les premiers ministres. Le premier ministre de l'Ontario dit qu'il s'oppose à des offers de créer un système d'assurance médicaments. Il faut avoir de la flexibilité sur comment dépenser de l'argent, cette liberté de ne pas dépenser de l'argent. Est-ce que le premier ministre va recruter d'autres chefs provinciaux pour s'opposer à un plan qui rendrait les médicaments plus abordables pour la population de cette province? La vice-première ministre, je veux assurer la chef de l'opposition officielle que la santé et sécurité des patients en Ontario et de s'assurer que les ordonnances soient abordables, c'est une grande priorité. On a entendu plusieurs choses du gouvernement fédéral. Nous ne sommes pas sûrs certains de ce qu'il y aura. Et depuis le rapport qui a été écrit par le Dr. Hoskins, qui est très large, j'ai eu une conversation avec la nouvelle ministre de la Santé fédérale et je l'ai indiqué que la priorité, c'est d'assurer qu'on puisse traiter la question des maladies orphelines, des maladies rares où les coûts augmentent, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. J'ai hâte de rencontrer les chefs provinciaux et territoriaux dans les soins de santé avec la nouvelle ministre fédérale pour discuter de tout ça. Question complémentaire. La chose pour rendre les médicaments abordables et universellement pour tous les Ontariens, c'est d'avoir un régime d'assurance médicaments universel et je demande à la ministre de prendre en ligne de compte. Le Premier ministre a aussi fait un nom partout au pays en luttant contre la lutte contre le changement climatique. Est-ce que le Premier ministre ontarien va recruter les autres leaders provinciaux pour rejoindre le recours devant les tribunaux contre le plan du changement climatique fédéral? Le ministre de l'Environnement. Merci à la députée d'en face. On a célébré l'anniversaire d'Anna du plan ontarien pour l'environnement ontarien et on a mis la base pour arriver à notre objectif de 30 % en deçà de 2005, d'ici 2030. Et plus tard, je vais rencontrer le ministre de l'Environnement fédéral pour voir les normes qu'on a avancées et ça va nous donner la possibilité d'assurer que les grands polluants de la province payent leur propre part quant à la pollution et aussi qu'ils réduisent leur émission et on va essayer de le traiter. La députée d'en face n'a pas de plan quant à l'environnement. Il parle de taxes, ils n'ont pas un plan pour l'environnement. J'ai hâte qu'ils rejoignent la conversation qu'ils ont décédée. Autre qu'une taxe Cambone qui va causer beaucoup de problèmes dans la classe moyenne de cette province. Question complémentaire ? Monsieur le Président, je dis que c'était une célébration très triste. Les parents ontariens se demandent si les écoles seront ouvertes. Le Premier ministre joue à la scène nationale. Mais plutôt que d'avancer une vision des familles ontariennes qui ont des problèmes à se payer des médicaments, la vision du gouvernement Ford, c'est un pays sans assurance médicaments ni plan contre le changement climatique. Est-ce que ce Premier ministre ontarien pense que c'est le leadership que les familles ontariennes méritent ? Le ministre de l'Environnement. Je peux avancer notre annonce de la semaine dernière. On a créé un comité consultatif sur le changement climatique, des experts de tout le domaine. Non seulement on traite à la question de l'environnement, de réduction d'émissions, mais on essaie de traiter des questions sur notre terre, atmosphère et l'eau. Par exemple, en commençant avec les plastiques, on a commencé les consultations avec les municipalités, des collectivités autochtones, afin d'avoir des programmes de recyclage qui enlèvent les plastiques de nos dépôts, afin qu'on puisse créer une nouvelle économie circulaire. On a annoncé notre analyse des impacts environnementaux partout dans la province, ce qu'on sait, ce qui se passe pour que les gens puissent faire des bons investissements avec la nouvelle technologie. mais de façon novatrice, où les gens puissent nettoyer l'environnement. Je suis très fier de notre plan, comme est le gouvernement de cette province. Question suivante. La chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, l'Assemblée législative a adopté une motion opposant au projet de loi 21 du Québec, et on demandait au gouvernement ontarien de rejeter, que le gouvernement québécois rejette ce projet de loi. On a eu beaucoup d'appui des musulmans, des sikhs et d'autres organismes. Est-ce que le gouvernement Ford peut confirmer qu'ils n'ont pas communiqué les opinions de cette Assemblée au gouvernement du Québec? Vice-première ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai dit à plusieurs reprises la semaine dernière, le premier ministre était très clair. Une loi comme celle-là, un projet de loi, n'aurait jamais lieu ici en Ontario, et comme la chef de l'opposition sait, cette Assemblée législative a été unanime non seulement une fois, mais deux fois sur le projet de loi 21. Question complémentaire. Malheureusement, on n'a pas donné aucune lumière sur la question posée. Les gens qui ont espéré qu'on prenait des gestes après une motion unanime, le gouvernement Ford refuse de défendre les droits et libertés de base. La semaine dernière, on a eu la vision embarrassante que le premier ministre ontarien n'allait pas soulever la question auprès du premier ministre québécois, mais le premier ministre québécois a dit qu'il allait le faire. Cette Assemblée législative a demandé au premier ministre de défendre les droits humains. Pourquoi il ne l'a pas fait? Le leader parlementaire du gouvernement, ce gouvernement, ce parti a toujours défendu des droits humains. Ce premier ministre a suggéré qu'un projet de loi comme celui-là n'aurait pas lieu d'avoir en Ontario, mais la députée d'en face continue à jouer de la politique avec quelque chose qui est très important. On a déjà le premier cycle qui porte un turban, qui est devenu un premier ministre. C'est important, mais la députée d'en face veut jouer de la politique. Ce qui suggère qu'elle empagne l'ancien vice-chef, le chef actuel du nouveau parti démocratique, à Ottawa, et voit quelle est sa position. Et je demande d'avoir de l'aide. De ce côté de la Chambre, on continue à défendre les gens qui ont besoin de notre aide. On va avoir une bonne économie pour tous les Ontariens. La question suivante, députée de Mississauga-Centre. Dans mon comté de Mississauga-Centre, comme partout ailleurs en Ontario, les gens travaillent durement pour gagner leur pain. Et ils ont élu un gouvernement qui a à cœur d'appuyer leur travail et les différents secteurs d'industrie dans cette province. C'est pourquoi j'étais très contente de constater l'orientation que le ministère des Affaires francophones a empruntée depuis plus d'un an. Celle d'exploiter le potentiel bilingue et francophone de la province à des fins d'enrichissement collectif. Cela s'ajoute aussi au grand projet d'appui à la fondation d'une université par et pour les francophones dans la grande région de Toronto. Vraiment, c'est un bon moment pour être francophone et francophile, comme moi, en Ontario. Est-ce que la ministre des Affaires francophones peut nous parler de la table ronde économique qu'il a présidée la semaine dernière à Toronto? La ministre des Affaires francophones. Monsieur le Président, et je remercie la députée de sa question. Alors que notre gouvernement travaille avec la communauté francophone afin de promouvoir les intérêts et défendre les droits et les acquis des franco-ontariens, nous avons aussi pour mission de rendre l'Ontario ouvert aux affaires et aux emplois, y compris l'Ontario français. La semaine dernière, avec mon adjointe parlementaire, Gila Marteau, et mon conseiller économique, M. Glenn O'Farrell, nous avons eu une table ronde très positive, très constructive et prometteuse au Centre ontarien des investissements et du commerce à Toronto. Ce fut l'occasion d'une prise de contact et d'échange sur les thèmes du réseautage entre les chefs de file économique de la francophonie de Toronto, du potentiel économique francophone et des voies d'avenir pour bien exploiter ce potentiel au profit de tous les ontariens, à travers des mesures de développement économique harmonisant les efforts du gouvernement provincial et des acteurs économiques de la société civile. Merci. Simplement plus quoi? Question complémentaire. C'est-à-dire qu'il faut faire francophone pour sa réponse et pour son travail dur avec la communauté francophone en Ontario. En effet, si la mise en œuvre de l'Université de l'Ontario français représente un grand levier de développement et d'échange internationaux pour les francophones de la province, il va sans dire que notre gouvernement s'enforce de toutes les manières possibles de réellement faire du bien aux gens, en rendant leur vie plus facile. Et nous faisons cela, non pas en endettant la province, les yeux fermés comme les libéraux le faisaient impunément, en qui attachaient de lourdes chaînes de dettes au pied des prochaines générations. Est-ce que la ministre peut nous parler davantage de la rencontre qu'elle a eue avec les leaders d'affaires francophones la semaine dernière et le sens des échanges qui ont eu lieu dans notre province? Merci, M. le Président. En tant que ministre des Affaires francophones, je veux aussi que la communauté franco-ontarienne se développe au maximum et atteigne tout l'espace de force et de rayonnement économique dont elle est capable, avec sa fougue et son audace pour le bien de l'Ontario. Ce que nous avons pu palper lors de cette table ronde, c'est, je dirais, une sorte de patriotisme économique chez les francophones, emblématique de divers milieux d'affaires. Une volonté de tabler sur des secteurs économiques où les francophones sont déjà présents, où ils pourraient y aller, pour exporter des produits et des services vers des marchés francophones comme le Québec et à l'étranger. Nous sommes là, M. le Président, pour faciliter la tâche, que ce soit en les réunissant ensemble, en les libérant du fardeau de la papasserie quand c'est possible et en cherchant à utiliser des levées existants de l'État judicieusement, pour aller plus loin, pour créer des emplois et prospérer davantage la province et la francophonie ontarienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question suivante, la députée de Lavenport. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Après beaucoup de mois d'essayer de cacher la vérité sur le plan de congédier des enseignants, je demande à la députée de retirer, je le retire. Et il semble que le gouvernement, dans ses propres consultations, a confirmé ce que les Ontariens disaient tout le temps. Personne ne pense que ce gouvernement a un plan d'augmenter le nombre d'élèves en salle de classe. Ils n'ont jamais demandé, ils ne veulent pas l'avoir. C'est clair des consultations que ce gouvernement ne s'en fiche de ce que les familles ontariennes pensent. Pourquoi est-ce que ce gouvernement pense qu'ils savent mieux que les milliers d'enseignants, de parents qui veulent le mieux pour leurs enfants? Au ministre de l'Éducation, merci à la députée d'en face. Tous les partis à la table doivent être raisonnables. Ce gouvernement a démontré qu'il est raisonnable pour laisser les étudiants en salle de classe. C'est pourquoi on est passé en moyenne de 28 élèves à 25, de 4 à 2. C'est pourquoi l'État est la plus petite pour les élèves les plus jeunes. Et c'est pourquoi on investit dans l'éducation. On s'attendait à que tous les partis soient raisonnables. Depuis 203 jours, les syndicats n'ont pas changé leur position. Pas juste, ils n'ont pas bougé d'une pouce. Et donc, les grèves causent des problèmes aux enfants. Et la députée d'en face, est-ce qu'elle est d'accord avec cela? Question complémentaire. Quand on réduit les coupures en moitié, ce n'est pas une amélioration. Le nombre d'étudiants, ce n'est pas négocié. Les parents ne veulent pas, les élèves ne veulent pas l'avoir. Vous utilisez des élèves comme des pions pour les négociations. Arrêtez la pendule. Le député de Davenport a la parole. Elle est proche d'elle, de moi, et je devrais pouvoir l'entendre. Et je dois pouvoir l'entendre. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. La députée de Davenport. Merci. Je pense que je touche un air, là. Même si ce gouvernement continue à augmenter les attaques sur les enseignants. Le ministre a essayé de nous dire que son plan terrible pour les salles de classe fait partie d'une stratégie de négociation. Voyons où est-ce qu'on est. Mais tout le monde sait que quand le point de départ, c'est de congélier 10 000 enseignants et annuler des milliers de classes. Ce n'est pas une négociation. C'est une situation d'otage. Et il n'y a pas de montant de belles pérols qui va résoudre cela. Pourquoi est-ce que ce ministre ne dit clairement ontarien, ontarien, qu'il veut congédier des élèves? Merci. Le ministre. Merci. Monsieur le Président, notre gouvernement est ciblé pour avoir une bonne entente à toute l'État parce qu'on veut que les enfants soient en sorte de classe. C'est pourquoi on a pris la décision d'avoir la moyenne de 28 à 25 et des cours en ligne de 4 à 2. C'est pourquoi on a doublé l'investissement dans la santé mentale et on est au montant le plus élevé. Sur tous les députés, elle a promis que tout le monde soit raisonnable. Nous, on a été raisonnable. Les syndicats ont décidé pendant 203 jours de ne pas faire des changements à leur position importante. C'est inacceptable pour les familles. Ils veulent que les parties soient raisonnables. Il faut qu'on travaille ensemble pour que les enfants restent en salle de classe. Et on a un gouvernement qui cible le besoin des élèves. Question suivante. La députée de Don Valley West. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, partout en Ontario. La députée de Don Valley West. Mes excuses. Je ne peux pas vous reconnaître en ce moment. La question suivante. La députée de Scarborough Sound. Merci, Monsieur le Président. Je peux continuer la question au ministre de l'Éducation. En tant que mère et qu'éducatrice, je sais que l'intimidation, c'est mauvais. Le plus qu'un enfant est intimidé, le plus il peut développer des problèmes physiques, émotionnels et psychologiques. Dans beaucoup de cas tragiques, l'intimidation a causé des enfants à s'enlever la vie. C'est inacceptable. Il faut apprendre ces incidents et passer aux gestes pour protéger les enfants de la province. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut dire en chambre quelles sont les mesures que notre gouvernement prend pour combattre l'intimidation de nos écoles ? Le ministre de l'Éducation, je veux remercier la députée de Scarborough Sound dans son leadership pour lutter contre l'intimidation au nom de tous les parents et les élèves de la province. J'étais content d'être avec elle, le député de Thornhill, aussi bien que la ministre des Services à l'Enfance, le ministre des Services à l'Enfance. Nous avons essayé un plan sur cinq volets pour chaque région. Dans le programme d'éducation physique, on veut enlever les différences visibles et invisibles qui peuvent se manifester. On commence avec le respect pour aider les jeunes, pour ne pas faire honte sur leur corps et tellement d'autres qui ont un niveau d'intimidation pour savoir qu'ils puissent se voir dans le programme. On a presque un investissement de 250 000 $ pour combattre contre l'intimidation et on va protéger la sécurité chaque fois. Question complémentaire, Monsieur le Président, en tant qu'ancienne enseignante avec le Conseil scolaire de Toronto, j'étais honoré que le ministre m'a demandé de donner des conseils quant à la question de l'éducation, en particulier la prévention de l'intimidation. En tant qu'ancienne éducatrice, j'ai vu de premièrement les aspects négatifs de l'intimidation. C'est un problème mondial qui a besoin d'une approche multifacéité et donc les gens qui ont à cœur le besoin des enfants doivent travailler ensemble. Mais d'abord, on a besoin des renseignements afin qu'on sache ce qui peut arriver et avec bonne décision. J'ai demandé à la ministre, je demande au ministre, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants puissent apprendre davantage sur l'intimidation? Réponse du ministre. Et merci à la députée d'en face. On veut s'assurer que les élèves ont une voix. C'est pourquoi on a lancé un sondage pour qu'on puisse façonner, pour que le gouvernement comprenne l'enjeu mieux. C'est pourquoi on a une table ronde avec la députée de Scarborough Centre. On a entendu une discussion sur... Les enseignants voulaient plus en ligne, plus de pratiques, plus de soutien pour les éducateurs, aussi une formation sur comment déescaler les conflits. Chaque enfant de cette province, peu importe où ils sont nés, la couleur de leur peau ou leur religion doivent être respectées. Question suivante, député d'Ottawa Centre, même s'il était nauséant d'entendre cet échange sur l'intimidation d'un gouvernement qui fait de l'intimidation des enseignants à la vice-première ministre. À samedi, notre bureau à Ottawa Centre a eu une réunion pour discuter des transports en commun et plus de 100 personnes sont venues pour partager leurs idées, et leur association avec l'état du transport en commun d'Ottawa. Depuis son lancement en septembre, le train de rail léger a eu beaucoup de problèmes et beaucoup de gens ont été décoincés. Et on a entendu des gens qui vivent au centre-ville qui ont des problèmes. En tant que député d'Ottawa Centre, j'étais content du lancement du train léger, mais depuis le lancement, depuis deux mois et demi, c'est vraiment toute une débâcle. Madame la Première ministre, qu'est-ce que vous appuyez au-delà de belles paroles ? La vice-première ministre, la ministre des Transports. Merci, M. le Président. On a suivi la situation très proche avec Ottawa quant au train léger, et on parle avec nos collègues dans notre groupe parlementaire qui représente la région d'Ottawa. Il y a eu beaucoup de difficultés dans l'exploitation du train léger. Le ministère des Transports a été en contact avec Ottawa pour voir comment on pourrait appuyer leurs efforts. C'est un projet municipal, mais il faut qu'on respecte leurs responsabilités, mais on offre quand même notre soutien et l'aide nécessaire. On discute de la question encore avec la ville d'Ottawa. On aura davantage à dire une fois qu'on est arrivé à une résolution. Question complémentaire, à la Réunion, on a entendu des histoires après histoire des horaires qui sont fiables, trop de gens dans les transports et des retards. Les gens sont vraiment en train de faire leur patience et souvent les gens sont obligés d'aller à pied. Beaucoup de gens ont décidé de prendre le vélo, même si c'est l'hiver et c'est difficile. Beaucoup d'autres gens n'ont pas pu aller prendre leurs enfants. C'est difficile. Et sans parler des personnes handicapées qui ont souffert encore plus d'impact. La confiance du public sur ce projet n'est pas au plus bas. Mais ce partenariat public-privé, un modèle appuyé par le gouvernement libéral et ce gouvernement, mène à des questions de secret et des problèmes. La question est les 2 milliards de dollars pour la deuxième phase. Comment est-ce que vous vous assurez qu'on ne répète pas les mauvaises erreurs? La ministre des Transports, merci. Comme le député d'en face le sait, c'est un projet mené par la province. Et la province s'est engagée à donner du financement à la première, la deuxième phase du train léger sur A et d'Ottawa. Et nous sommes contents d'appuyer les besoins. Mais il faut respecter aussi la responsabilité de la municipalité et des dirigés. Mais nous, des fonctionnaires, travaillent avec la ville d'Ottawa pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes. On ne veut pas voir les passagers coincés à la ville d'Ottawa. Quand on aura un accord avec la ville d'Ottawa, on va dire plus. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Infrastructure. Pendant cet été, vous étiez avec moi et mes collègues dans la région de Waterloo pour faire des annonces d'investissement dans l'infrastructure. Et le Premier ministre Ford était là aussi pour annoncer. Notre gouvernement a investi plus de 161 millions de dollars sur des procédures de transport et de routes dans la région. Tous les trois paliers du gouvernement doivent travailler pour que ces investissements soient faits partout dans la province. Et je pense que le gouvernement fédéral a déjà démontré son appui à ces projets. Est-ce que la ministre peut nous parler d'autres projets dans la région de Waterloo? La ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Kitchener-Conestoga de sa question et de sa représentation de ses concitoyens et de la région. L'Ontario a investi plus de 61 millions pour l'infrastructure sans sport qui va aider le service aux gens, aux résidents de Kitchener-Waterloo. En plus des transports en commun, on investit plus de 9 millions pour ajouter ou remplacer des véhicules spécialisés. On va faire du travail sur les ponts pour piétons aussi bien que d'autres liens pour améliorer le système. On fait des investissements intelligents dans l'infrastructure pour que la population ontarienne puisse l'utiliser. Ces projets ont été vancés comme des projets prioritaires par nos partenaires municipaux et ont été appuyés par la région de Waterloo. Et on va en voir davantage. Question complémentaire? Merci. Et merci à la ministre de votre soutien de ces projets d'infrastructure très importants pour la population de Kitchener-Conestoga et de la région de Waterloo. En plus de ces projets de transports en commun, notre gouvernement donne du financement pour des projets de routes et de ponts. Et ces investissements incluent 469 000 $ de réadaptation du pont de la rue Glasgow Nord, 1,8 million pour le remplacement dans le canton de Wilmot. Et ça va aider beaucoup de gens. Certains des projets ont reçu l'approbation fédérale et d'autres s'attendent à un accord. Est-ce que la ministre peut nous donner une mise à jour des projets qui s'en viennent? Réponse la ministre. Merci. Le député a raison. Huit des 17 projets que la province a nommés par l'accord de financement ont reçu l'approbation finale et peuvent procéder. Il y a neuf qui attendent l'autorisation. Je suis optimiste que le nouveau gouvernement fédéral à Ottawa va donner son approvision rapide afin que la municipalité puisse avancer. Il est bien de noter que beaucoup de ces projets avancés par les fonctionnaires municipaux vont aider les étudiants collégiaux et universitaires dans la région de Kitchener-Waterloo. Plus de 1,2 millions de dollars de la province seront utilisés pour une couverture pour abriter les passagers au campus du collège Conestoga. Une fois complétés, ces projets vont relier les gens afin que les gens puissent aller travailler à l'école. Merci. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Jean Denker Daycare, c'est une garderie, a 65 places à risque. Un rapport au conseil du conseil du comté de Dufferin dit qu'il a déjà un déficit et on s'a suggéré de fermer le centre suite à des réductions de fonds par ce gouvernement. Le centre G. M. Linde Daycare a déjà une liste d'attente pour de nouveaux enfants. Ma question est la suivante. Avec le manque de postes pour enfants en garderie, pourquoi est-ce qu'on réduit le financement? La vice-première ministre, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Au contraire, nos vêtements investissent plus de 2 milliards de dollars dans toute région de l'Ontario pour avoir plus de places de garderie. Il y a 10 000 écoles et on veut aussi. Nous sommes le seul parti politique qu'on croit qu'il faut donner le choix aux parents. La députée d'en face, ni sa chef, appuie le choix aux parents. Nous pensons que c'est les parents qui prennent le meilleur la décision sur les postes de garderie. C'est pourquoi on a appuyé le crédit d'impôt pour qu'on puisse aider pour les familles à faible, à moyen revenu. On donne plus de choix, on bâtit plus de places et on rend les places en garderie plus abordables après le gouvernement libéral qui a rendu cela faramineux. Question complémentaire. On ne dépense pas correctement l'argent des contribuables. Les parents doivent trouver d'autres possibilités de garderie dans le comté, ce qui veut dire dans certains cas trouver des garderies privées à 25 km à Shelburne ou à Grand Valley. Les garderies abordables devraient être disponibles pour toutes les communautés en Ontario. Est-ce que ce gouvernement va arrêter les coupures de manière à ce que les parents à Orangeville et partout en province ne perdent pas de place de garderie dans leur collectivité? Réponse. Monsieur le Président, la députée saura que notre gouvernement a investi plus de 2 milliards de dollars pour mettre en place 30 000 places de garderie. En fait, il a été annoncé de nouvelles places de garderie pour les familles dans les communautés. Et nous considérons qu'il est important d'avoir des garderies pour toutes les familles de la classe moyenne qui sont éligibles, où on peut leur permettre d'avoir jusqu'à 1 000 dollars par enfant pour les garderies. La députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre du Développement économique et du Commerce. Vous avez parlé des succès de notre gouvernement. Merci pour votre succès en Inde. Les entreprises de Richmond Hill sont vraiment emballées. Vous avez déjà des ententes d'investissement avec WDN Technologies pour les gens de Kitchener-Waterloo qui permettra de faire venir plus de 200 nouveaux emplois bien payés pour les travailleurs et leurs familles. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations sur cette entente pendant sa mission en Inde? Merci à la députée de Richmond Hill pour la question. Pendant cette mission, le Collège Seneca a également pu signer trois protocoles d'entente pour l'échange d'informations et d'expertise. Les institutions académiques et collégiales de l'Ontario permettent le développement des compétences. Et nous avons des étudiants étrangers d'Inde, 52 000 d'entre eux en Ontario. La délégation commerciale de l'Ontario a eu des rendez-vous avec 150 entreprises en Inde, ce qui donnera à l'Ontario un avantage compétitif pour avoir accès à des contrats de projets d'infrastructures qui vont être construits au cours des cinq prochaines années en Inde. L'Inde pourra bénéficier de l'expertise en matière de technologie de la construction de l'Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il est très bien de voir que le gouvernement joue son rôle pour que les travailleurs et les entreprises de l'Ontario aient accès aux marchés les plus lucratifs et qui connaissent la plus grande croissance. Vous savez que pendant votre mission, vous avez rencontré des leaders du secteur de l'infrastructure et vous avez pu signer des ententes. L'Inde a un grand secteur de la technologie de l'information. Est-ce que le ministre peut expliquer quels progrès ont été faits avec ce secteur ? Monsieur le Président, nous avons rencontré des représentants de l'État où se trouve Bangalore pour annoncer une entente, un partenariat qui donnera un avantage concurrentiel à l'Ontario pour améliorer les partenariats, les investissements et le commerce. Les investissements dans le secteur de la technologie de l'information en Inde devraient arriver à 350 milliards de dollars américains d'ici 2025. C'est donc une destination très importante pour les TI. Et l'Ontario est une province idéale pour un partenariat avec l'Inde. Nous sommes la deuxième, nous avons la deuxième grappe la plus importante de TI en Amérique du Nord. C'est pour cela que nous pouvons lancer notre message dans le monde entier et nous pouvons ainsi réduire le fardeau administratif, ouvrir les portes pour que l'Ontario soit ouvert pour les affaires. Le député de Toronto, Danforth. Merci. Question au Premier ministre. La vérificatrice générale prépare son premier rapport sur la politique du climat du gouvernement et elle va remettre en question la capacité de l'Ontario de satisfaire aux objectifs de l'accord de Paris. Diane Sachs a dit qu'il n'y avait pas de fiabilité et que les prévisions du gouvernement n'étaient pas prévisibles. Est-ce que le gouvernement va être sur la bonne voie pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre ? Pour le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Et j'attends donc le rapport de la vérificatrice générale mercredi. Il y a déjà beaucoup d'informations qui circulent, mais on saura vraiment ce qu'il en est mercredi. Au cours de l'année écoulée, on a vu qu'aucun plan n'était à taille unique pour chaque collectivité de la province. Notre projet environnemental va continuer d'évoluer au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles technologies. Et nous allons faire notre travail pour réduire nos émissions avec la cible de 30 % et même mieux d'ici 2030 et au-delà. Nous allons être en partenariat avec les entreprises privées, avec les différents paliers de gouvernement. Réponse. Et nous avons fait beaucoup de choses, M. le Premier ministre, qui vont être avantageuses pour l'avenir. Nous avons fait des amendements. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Alors, je crois qu'ils ne sont pas sur la bonne voie pour répondre à leurs engagements. Alors, l'ancien commissaire à l'environnement a dit que le plan du gouvernement n'était pas crédible. Et que, pour le moment, le gouvernement conservateur avait dépensé plus de 131 millions de dollars pour annuler des projets d'énergie verte et annuler d'autres projets et programmes pour les automobilistes et les autres. Et ils ont dépensé des milliards de dollars pour poursuivre en justice le gouvernement fédéral. Cela n'est pas un plan. Les Ontariens méritent mieux. Est-ce que le gouvernement va s'engager à changer de voie, à accepter la science et à élaborer un vrai plan contre le changement climatique? Au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Quand vous écoutez cela, il est clair que ce que c'est que le NPD, il représente le nouveau parti du refus. Il refusera, il compte refuser aux gens de Hamilton et aux travailleurs de l'Ontario une électricité abordable. Et il compte refuser aux gens des projets abordables qui refusaient aux Torrentois les projets d'infrastructures, d'économies vertes auxquelles ils ont voté contre. Réponse. Et cela, nous avons un projet pour avoir des isotopes. Le NPD a voté contre. Merci. Le député de Perth, Wellington. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Patrimoine, du Sport et du Tourisme. Je sais que vous êtes allé récemment à la conférence de navigation de l'Ontario, où il y avait beaucoup de leaders de la navigation de plaisance. Et nous avons beaucoup, dans mon comté, nous avons beaucoup de cours d'eau qui sont excellents pour la navigation de plaisance et pour les activités estivales. Et je sais que la navigation de plaisance a un impact économique sur toute la province. Est-ce que le ministre peut d'ailleurs nous parler de cet impact économique? Merci, M. le Président. Et je voudrais moi aussi remercier le député de Perth, Wellington, de soulever cette question. Et comme vous le savez, M. le Président, dans mon ministère, la navigation de plaisance joue un rôle important dans les résultats du ministère. En fait, 6 millions d'Ontariens font de la navigation de plaisance à chaque été, ce qui ajoute au bien-être de la province. Et l'industrie de la navigation de plaisance représente plus de 30 000 emplois en Ontario, plus de 4 milliards de dollars de revenus au total pour la province, ce qui représente 2, ou plutôt 4 milliards au total et 2,3 milliards pour la province, ce qui permet d'avoir des revenus pour construire des routes et des ponts. Et nous prenons la navigation de plaisance au sérieux et nous voulons continuer de soutenir l'association afférente. M. le Président, c'est encourageant d'entendre que le secteur de la navigation de plaisance s'en sort bien en Ontario et l'impact que ça a financièrement et pour ce qui est de la création d'emplois. Il y a beaucoup de navigateurs de plaisance qui viennent dans mon comté et des gens qui viennent de la province et de dehors de la province qui créent des emplois dans leur communauté, ce qui a un impact important. Est-ce que la ministre peut dire ce qu'elle fait avec son ministère pour soutenir cette industrie? M. le Président, merci. Nous voulons nous assurer que l'association de navigation de plaisance de l'Ontario puisse continuer à naviguer sur des eaux porteuses. Nous avons un environnement très ouvert pour ce qui est des affaires en Ontario et c'est pour cela qu'à la conférence sur la navigation de plaisance à Niagara Falls la semaine dernière, j'ai pu annoncer un financement allant jusqu'à 14 millions de dollars pour le fonds de développement du tourisme. C'est une partie importante de notre revenu et ce ministère veut s'assurer que nous sommes ouverts pour les affaires, pour la création d'emplois et pour les navigateurs de plaisance. La députée de Toronto, Saint Paul. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé sa prochaine étape pour la lutte contre le racisme contre les Noirs au PL District School Board, mais aucun des examinateurs ne sont noirs. Il s'agit d'éduquer les gens sur la lutte contre le racisme contre les Noirs et il s'agit d'avoir des experts qui ont une expérience vécue, l'expérience vécue d'être, par exemple, discriminé et d'être sélectionné en fonction de sa couleur de peau. Et il y a beaucoup... M. le ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas nommé un examinateur noir pour avoir un examen sur la lutte contre le racisme contre les Noirs dans le PL District School Board? Merci, M. le Président. M. le Président, qu'elle pourra mener ce processus sur la base de l'expérience des gens et des enfants. Et nous avons nommé Susan Herbert, ancienne sous-ministre, qui a travaillé sur des questions similaires. Et nous travaillons, nous voulons travailler avec les familles et le sous-ministre associé va également mener la marche pour s'assurer que l'on en finisse avec ces pratiques de discrimination. Monsieur le Président, ce que je viens d'entendre, c'est que le gouvernement ne peut pas trouver deux professionnels noirs qualifiés avec une expérience vécue pour examiner ce qui se passe au pire d'Extric School Board. Et les parents ont contacté notre bureau parce qu'ils sont préoccupés par le fait que notre gouvernement ne prend pas cela au sérieux. L'exclusion d'examinateurs noirs de cet examen est choquante. Michael Jean, l'ancien gouverneur général, a dit que le manque d'un examinateur noir est non seulement honteux, mais n'est pas productif et que quand il n'y a pas d'inclusion d'un membre qualifié de la communauté noire, cet examen ne sera pas crédible. Est-ce que le ministre va changer sa décision et nommer un examinateur noir à cet examen du Pire District School Board pour lutter contre le racisme contre les noirs ? Oui ou non ? Je vais demander au député de s'asseoir. Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes engagés à combattre ces allégations dans la région de Pire et dans tous les conseils scolaires dans la province. Et c'est pour cela qu'après avoir entendu les parents, les éducateurs, nous avons décidé de faire intervenir des examinateurs. Les examinateurs ont, par le passé, aidé la région de York sous un gouvernement précédent à lutter contre la discrimination. Et les personnes qui ont été nommées sont des avocats. Il y a une avocate qui va travailler pour s'assurer qu'il y a une crédibilité. Et j'ai rencontré les membres du conseil scolaire pour écouter les allégations. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'agir rapidement. Question suivante. Le député d'Alderman Norfolk. Merci. Ma question est pour le ministre de la foresterie. Il y a un programme d'innovation dans la foresterie qui a été lancé. La foresterie représente 76 milliards de dollars de revenus annuels et soutient 155 000 emplois directs et indirects. Et le ministre a beaucoup de passion pour ce secteur. Et je suis sûr qu'il va travailler fort et que l'industrie sera à nouveau sur la bonne voie. Est-ce que le ministre peut nous informer de la manière dont cette annonce va permettre d'être avantageuse pour ce secteur et pour tout l'Ontario ? Le ministre des richesses naturelles et de la foresterie. Je remercie le député de sa question. Comme vous le savez, les produits du bois de l'Ontario sont reconnus dans le monde entier. Ils viennent de forêts qu'ils sont gérés, qui sont gérés de manière responsable et durable. Nous avons un plan pour créer les bonnes conditions, pour aider l'industrie à créer des emplois et à innover dans toutes les collectivités dans la province. Le programme d'investissement et d'innovation dans le secteur de la forêt va permettre d'augmenter l'impact de ce secteur dans la région et dans l'Ontario. Avec l'amélioration de la productivité, l'amélioration des produits, et cela pour permettre aux zones rurales et du nord de pouvoir améliorer leur économie. Question complémentaire. Merci au ministre de cette réponse. Je suis encouragé de voir que le gouvernement reconnaît qu'il est important d'avoir un secteur de la foresterie important en Ontario. et que le ministre veut créer un environnement qui va aider le secteur de la foresterie à réussir. En faisant croître ce secteur, nous pouvons aider les communautés dans la province à s'épanouir et à avoir une meilleure qualité de vie. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment ce nouveau programme va faciliter, pour ceux qui travaillent dans ce secteur de la foresterie, faciliter donc les affaires ? Merci, M. le Président. J'étais avec le ministre du développement économique la semaine dernière pour faire cette annonce la semaine dernière. Ce nouveau fonds permettra donc aux entreprises de demander du financement et de rationaliser le processus pour mettre en oeuvre le projet. Je vais lancer une stratégie sur le secteur de la foresterie pour créer des emplois et arriver à un avenir pour les communautés qui dépendent de ce secteur. Il y aura un plus grand soutien pour le secteur, pour que le secteur soit plus dynamique et que l'Ontario soit l'endroit le plus attractif en Amérique du Nord pour investir, pour créer une entreprise. Nous sommes ouverts pour les affaires.